Seigneur, toi qui as éclairé le vieux monde par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes sons... 15e dimanche du temps ordinaire de l'année lue qu'on entend l'évangile où il est question du bon samaritain. Le début nous présente un homme de loi qui vient trouver Jésus pour lui demander quelles sont les conditions pour avoir la vie éternelle. Jésus lui dit, cite-moi la loi. Et l'autre répond en mettant ensemble deux commandements qui ne sont pas énoncés dans les mêmes livres. Le premier commandement c'est dans le Deutéronome chapitre 6, versets 4 et 5 où il est dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et il ajoute, et de toute ton intelligence. Et le deuxième qui est emprunté au Lévitique chapitre 19, verset 18, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc les deux grands commandements de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Et Jésus dit, bravo, si tu fais ça, tu vivras. Mais lui, il va plus loin. Et il dit, il faut que j'aime mon prochain comme moi-même, mais qui est mon prochain ? Et la réponse du Seigneur, ça va être la parabole du bon samaritain. Avec le problème suivant, c'est que normalement, qui est le prochain ? C'est celui que je rends proche de moi en l'aidant, en le secourant. Celui qui était loin et que je vais rendre proche par amour. Ça, c'est le prochain. Mais dans la parabole, le prochain, c'est pas celui qui est l'objet de la bienveillance de quelqu'un, c'est le bienfaiteur qui devient le prochain. Le prochain, ça va être le bon samaritain. Qui se fait le prochain de l'autre ? Alors on dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'aimer son prochain ? Alors on va voir ce qu'en disent les pères de l'Église. Est-ce que le prochain, c'est celui que j'aime, ou celui qui me fait du bien ? Celui à qui je fais du bien, ou celui qui me fait du bien ? Bon, on va voir que c'est un peu les deux à la fois. Alors Jésus reprend avec cette magnifique parabole, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Alors on voit déjà que c'est mal parti pour l'homme en question, dont le grec dit « anthropos », donc ça ne veut pas dire un homme qui n'est pas une femme, ça veut dire un homme qui représente toute l'humanité. C'est mal parti pour cet homme parce qu'il descend au lieu de monter. Dans la Bible, quand on va vers le Seigneur, toujours on monte. Vous avez cette série de magnifiques psaumes, les 15 psaumes, qu'on appelle les psaumes des montées, et qui indiquent comment faire pour monter vers Dieu. Des psaumes de pèlerinage, mais ça s'appelle les psaumes des montées, parce que quand je monte, je vais vers Dieu. Alors vous irez voir du psaume 119 à 134, 15 psaumes, qui commence toujours par « quantique des montées », « quantique pour les montées », « quantique des montées », « chant des montées ». On monte à Jérusalem comme on monte vers Dieu. L'homme ici circule dans le mauvais sens, il descend au lieu de monter. Et pour les pères de l'Église, bien entendu, c'est une allusion au péché d'Adam. Adam qui a quitté la présence de Dieu et qui s'en est éloigné. Cet homme qui descend de Jérusalem à Jéricho, voilà ce que nous dit Origen. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. On reconnaît là la figure d'Adam déchu du paradis dans l'exil de ce monde. Jéricho représentant souvent dans la Bible le monde de pécheurs. Donc l'homme descend et évidemment, il est aux prises avec des brigands. Quand on quitte la présence de Dieu, la protection du Dieu vivant, on va se retrouver aux prises avec le malin, avec Satan, avec les démons qui vont avoir un certain pouvoir sur nous. Puisque cet homme se retrouve dépouillé, roué de coups et à moitié mort. Puis ensuite, tout le monde connaît, un prêtre passe, il ne s'arrête pas, un lévite passe, il ne s'arrête pas non plus. Et il est dit ensuite qu'un Samaritain qui était en route, c'était, arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Ce Samaritain n'est autre que le Seigneur lui-même. Et on va le voir d'une manière très précise. Parce qu'il est dit qu'il vient, il voit et ses entrailles de miséricorde se retournent pour cet homme qu'il voit gisant à demi-mort. Voilà ce que dit saint Augustin à ce sujet. « Il représente tout le genre humain, cet homme qui gisait sur la route, laissé à demi-mort par les bandits. Notre Seigneur a voulu se représenter lui-même dans la personne de ce Samaritain. Alors qu'il était juste et immortel, et donc éloigné de nous qui sommes mortels et pécheurs, Dieu est descendu jusqu'à nous pour être tout proche, lui qui était si éloigné. Éloigné, Dieu qui se fait notre prochain, qui s'approche de nous. Et il s'approche de nous toujours de la même manière, dans la parole de Dieu. Il est dit d'abord qu'il vint. Dieu qui vient vers nous. Alors vous avez par exemple, on aurait beaucoup d'endroits, mais dans la première épître à Timothée chapitre 1, verset 15, voilà ce que dit saint Paul. Voici une parole digne de foi et qui mérite d'être accueillie sans réserve. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Le monde ici, c'est cette route qui descend de Jérusalem à Jéricho. Donc il est venu pour sauver les pécheurs, et moi je suis le premier des pécheurs. Le Seigneur, Samaritain, bon Samaritain, est celui qui vient. Deuxièmement, il voit. Alors ça c'est très beau parce que c'est ce qui est dit de Dieu quand le peuple, à demi mort, à demi tué par les Égyptiens, esclaves, opprimés, persécutés. Que dit le Seigneur ? Dans le livre de l'Exode chapitre 3, versets 7 et 8, « J'ai vu, oui j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu ses cris, je connais ses souffrances, etc. Je suis descendu pour le délivrer. » C'est exactement ce que fait ici le Samaritain. Et enfin, il est dit qu'il prit compassion de lui. Il fut saisi de compassion. Alors ça c'est le mot très précis pour parler des entrailles maternelles qui se retournent tant l'amour est fort pour son enfant. Et ce mot est très souvent employé pour parler du Seigneur. Alors dans Saint Luc, je cite deux passages. « Vous avez la veuve de Naïm quand elle amène son fils à l'enterrement et que Jésus passe, il est dit, alors Luc 7, 13, « Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion et lui dit, ne pleure pas. » Et encore, je reste dans Saint Luc, c'est le père de l'enfant prodigue. Luc 15, 20, où il est dit, « Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. » Chaque fois que le Seigneur voit, il craque, on peut dire, d'amour, de compassion, de miséricorde, de tendresse. C'est exactement ce qui se passe avec ce Samaritain qui prête son nom à Jésus. Alors peut-être au moins deux raisons, parce que justement le Samaritain est très éloigné des Juifs, donc c'est pour montrer que Dieu est très très éloigné de nous et qu'il se rapproche de nous. Et deuxièmement, un Samaritain, ça veut dire un gardien ou un veilleur. C'est le sens du mot Samarie ou Samaritain. Donc le Seigneur nous garde, comme il a dit dans le psaume, il nous garde, il veille sur nous. Alors ensuite, il est dit qu'il s'approcha, voilà, il se fait notre prochain, il pensa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Alors bon, les pères de l'Église aussi ont écrit beaucoup de choses sur l'huile et le vin, qui représentent la manière dont le Seigneur nous prend en charge. Et voilà ce que dit saint Jean Chrysostome. Il nous soigne avec quoi ? Avec de l'huile et du vin. Ou du vin et de l'huile. Non, de l'huile et du vin. Alors saint Jean Chrysostome dit, « Il a versé le vin, c'est-à-dire le sang de sa passion, et l'huile, c'est-à-dire l'onction sainte. Dans le dessein que le pardon de nos fautes fut donné par son sang et la sanctification de notre âme par l'onction de l'huile sainte. » Voilà comment le Seigneur vient guérir nos blessures en nous donnant son sang et tous les sacrements de l'Église. Ensuite, il est dit que ce Samaritain, le Seigneur lui-même, a chargé l'homme sur sa propre monture. Alors là aussi, moi, j'emprunte au père de l'Église. Il dit, c'est évident que cet homme porté par le Seigneur, c'est déjà une annonce du mystère de l'incarnation. C'est-à-dire que, comme dit Origen, il chargea le blessé sur sa propre monture, c'est-à-dire son propre corps, ou encore sainte Ambroise. Il le chargea sur sa propre monture. Écoute comment il t'y place. C'était nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était accablé. Et le berger aussi a placé sur ses épaules la brebis fatiguée. Voilà cet homme que nous sommes, pécheurs, porté sur le propre corps, porté par le propre corps du Seigneur, qu'il a pris par pur amour pour nous. C'est ce que saint Paul va chanter dans le cantique des Philippiens, au chapitre 2 des Philippiens, au verset 7, où il est dit, « Il s'est anéanti, descendu complètement anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Il a pris sur lui notre humanité pécheresse. » Donc, il l'a chargée sur sa propre monture. Il l'a conduit à l'auberge et il a pris soin de lui. Alors, vous comprenez bien la suite. L'auberge, pour les pères de l'Église, c'est évidemment l'Église elle-même. L'Église qui va prendre soin de nous avec quoi ? Avec deux deniers. Le lendemain, il sortit deux pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant, « Prends soin de lui, tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Alors, ces deux pièces d'argent ou ces deux deniers ont aussi été interprétées par les pères de l'Église comme étant une nourriture particulière que le Seigneur nous donne et qui n'est rien d'autre que la parole de Dieu elle-même. Le Seigneur nous confie à l'Église avec comme nourriture sa parole. Voilà ce que dit Saint Sévère d'Antioche. Par ces deux pièces, comprenons les deux testaments, l'Ancien et le Nouveau, celui de la Loi et des Prophètes, celui qui nous a été donné par les Évangiles et par les Écrits des Apôtres. Tous deux sont du même Dieu et portent la seule image de ce seul Dieu d'en haut comme les pièces d'argent portant l'image du Roi et ils impriment en nos cœurs la même image royale par le moyen des saintes paroles puisque c'est un seul et même esprit qui les a prononcées. Donc, ces deux pièces à l'effigie du Roi représentent toutes les Écritures qui vont nous nourrir jusqu'au retour du Seigneur. Alors, le Seigneur a fini la parabole et il revient à l'homme de loi et lui dit ceci, « Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ? » Alors là, c'est là qu'on ne comprend pas très bien parce que le prochain, ça devient le bon samaritain. Et d'ailleurs, l'autre bonne réponse, il dit « Celui qui a fait preuve de compassion envers lui ». Jésus lui dit « Va et toi aussi fais de même ». Donc, ce que je disais au début, le prochain ici, c'est le bienfaiteur. Pourquoi ? Parce que le Seigneur s'est intimement uni à l'homme frappé, blessé, abîmé. Il s'est fait pécher, comme dit saint Paul, pour qu'à travers tous les hommes blessés par la vie, blessés par le péché, nous contemplions son visage. Donc, Jésus est notre prochain dans la mesure où il s'est identifié à notre pauvreté et à notre faiblesse. Voilà, je lis ce que dit saint Hilaire. « L'amour de Dieu sans le Christ ou du Christ sans Dieu ne sert de rien pour notre salut. Dans le prochain, nous devons voir le Christ. » Forcément, puisqu'il est dit ici que « Lequel a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ? » Et la bonne réponse, c'est « Celui qui a fait preuve de compassion. » Donc, dans le prochain, nous devons voir le Christ. « Puisqu'en effet, il nous est interdit de faire passer notre père ou notre mère ou nos fils avant l'amour de Dieu. Comment le commandement de l'amour du prochain serait-il semblable au premier si ce n'est parce qu'il commande d'aimer le fils comme le père ? » Autrement dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, tu aimeras le père, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras le fils à travers tous ceux qu'il a portés, à travers tous ceux pour qui il est mort. » Vous voyez que le deuxième commandement, c'est aussi un commandement concernant l'amour de Dieu lui-même, de Dieu fait chair. La preuve, c'est Matthieu 25, par exemple. Matthieu 25, verset 40, on connaît ça par cœur. « Tout ce que, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » C'est l'histoire du jugement dernier. « J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, etc. » « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Donc là, il y a une double conclusion. Il faut imiter en tout le Seigneur Jésus. Quoi qu'il arrive, c'est lui qui doit imiter, c'est lui que nous devons imiter, c'est lui qui nous donne l'exemple. On retrouve un peu là, enfin même beaucoup, ce qui est dit dans Jean 13, après que Jésus ait lavé les pieds de ses disciples, Jean 13, 15, « C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. » Donc le but, c'est d'agir comme le Seigneur a agi, de se faire le prochain des autres et d'aimer notre prochain parce que nous aimons le Christ qui est toute notre vie. Et à travers les petits et les pauvres, aimer le Seigneur. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Sœur Claire, merci. Sous-titrage MFP.